...de donner un coup de pouce aux jeunes designers qui ont perdu leurs clients étrangers et qui souffrent de la pandémie. Il achète des pièces modernes, uniques et son enveloppe a encore augmenté cette année. De quoi donner du travail aux créateurs de meubles. Cécile Bonté, Léomy en cours et Geoffrey Marin-Joris. A 31 ans, Pierre est un designer qui monte. Parmi ses créations, cette table basse en noyé d'Amérique, 48 feuilles en bois de 1 mm d'épaisseur, collée et façonnée une à une pour réaliser ce piétement unique. C'est en fait comme un millefeuille, donc énormément de feuilles de bois qui sont collées ensemble avec de la résine. Ce qui est difficile, c'est d'arriver à donner la courbe que l'on souhaite au bois sans le casser. A l'origine, ces lattes de 3 mètres de long, issues de forêts de Normandie. La finesse leur donne la souplesse et c'est ce qui permet de donner les courbes qu'on peut voir sur les différentes créations. Une table célèbre, elle était dans le bureau du chef de l'État pour ses voeux à La Nation le 1er janvier. L'année dernière, avec le Covid, Pierre a perdu ses clients américains et anglais. Mais il a bénéficié d'un coup de pouce. Deux pièces achetées pour 10 000 euros par le mobilier national, le garde-meuble de l'État, depuis 300 ans. Ces deux pièces achetées à Pierre-Henard, et vous voyez, leur forme très pure contraste quand même singulièrement avec cette exceptionnelle commode, par ailleurs, de Cresson, une commode du 18e siècle absolument somptueuse. Au total, l'année dernière, le mobilier national a acquis 40 pièces de designers français, comme cette table à manger en verre, ce bureau en chaîne noircie et laiton massif, ou encore ce banc en résine, acier et fibre de verre. Total des commandes, 170 000 euros. L'idée première était vraiment de les soutenir, alors qu'ils ont été privés, ces jeunes designers, de tous les salons ou des lieux d'exposition où d'habitude ils présentent ces pièces de leur création. Un soutien amplifié cette année avec une enveloppe en hausse, 250 000 euros, une goutte d'eau dans le plan de relance de l'État, mais une aide précieuse pour le design français, l'occasion aussi de donner un coup de jeûne au Palais de la République et aux 130 000 meubles qui les décorent.